Quoi ? Encore une électrique ? Mais ça sert à rien ! Et bien justement, c'est pas la première que j'ai saillie sur la chaîne et je suis content de renouveler l'exploit puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors on va déjà expédier la partie technique, comme ça on n'en parle plus. Donc on est sur une base de SRF, à savoir la plateforme ZF. En gros, on a 100 chevaux, soit 10 de moins que la SRF, mais on a un petit peu plus de couple que cette dernière puisqu'on est à 225 Nm de couple. Et pour ce qui est de l'autonomie, on va reparler. On a des chiffres annoncés à quasi 300 km. Dans la pratique, évidemment, c'est en dessous. Et on va voir jusqu'à quel point c'est en dessous. Pour ça, il y aura le calcul via notre essai, ce que nous aura annoncé le constructeur et bien sûr, les différents témoignages qu'on aura pu relever, notamment via la concession qui a pu faire ses relèves via de nombreux, nombreux, nombreux essais. Pour ce qui est du poids, on est à un bon gros 240 kg hors-taxe. Alors certains vont dire, oui, la GS, ce n'est pas un poids de plume non plus. Effectivement, tout dépend de comment est répartie cette masse. Si le centre de gravité est bas et qu'elle est équilibrée, ça peut le faire. Mais vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'un bon tri qui se respecte doit rester homogène et donc, tant qu'à faire, pas trop lourd. Donc, passer la barre des 200 kg, ça devient un peu plus compliqué, notamment en tout terrain. Finalement, un tri polyvalent, ça ne veut tout rien dire. Je suis désolé, vous prenez n'importe quel pilote, vous le mettez sur une GS, il peut faire du stunt avec, il peut faire du franchissement, ce que vous voulez. Mais il ne faut pas oublier que le cœur de cible, c'est quand même nous. Les trois quarts des motards ont quand même un niveau modeste, on va dire. Pour la partie esthétique, c'est vrai que les journalistes avaient voulu la comparer à la Multistrada, alors peut-être par rapport aussi à son gabarit, mais je ne vois pas trop le rapport. Zéro, globalement, a quand même une signature visuelle reconnaissable. Aujourd'hui, ils ont une gamme assez complète qui, même si vous passez du trail à la sportive, à la version roadster, vous reconnaissez le look de la Zéro. Donc, ça reste épuré, ça reste de finition correcte. La qualité perçue est plutôt moyenne, très franchement. Je pense qu'au niveau des plastiques et de la visserie, je m'attendais un peu plus de subtilité, surtout quand on est à un petit billet comme ça de 26 700 euros quand même. Typiquement, je pense aux kilomoteurs ampoules, je n'ai pas compris le concept. Est-ce qu'ils étaient à quelques euros près ou est-ce qu'il y avait une autre justification ? Je suis preneur, si vous avez l'explication. Alors, sachez que je suis très bien assis. La position de conduite, rien à redire. On est vraiment sur la position trail, guidon large, jambes à l'équerre, dos droit. Une position très intuitive. Je fais quand même 1m80, j'ai les pieds tout à fait à plat. Ce n'est pas une autrichienne, on a bien compris que ce n'était pas le but. On est à 88 mm de hauteur d'aisselle. Côté suspension, l'appareil s'est bien équipé. On est sur du full Showa, réglable avant et arrière, avec grand débattement à l'avant. Là, je vous fais remarquer que le réglage est solide d'origine, que je n'ai pas touché. En tout cas, tel que me l'a fourni la concession. Donc là, c'est en position ferme, ce qui est absolument parfait pour la route. On ne sent vraiment pas le poids. On va y revenir juste après. En tout cas, là, sur la route, clairement, ça reste dynamique, il n'y a pas de soucis. Alors par contre, je tiens à préciser que pour le freinage, on est sur des freins de Boeing. À l'avant, ça plonge épais. Et forcément, la grande fourche vient accentuer l'effet plongeon. Donc il faut vraiment doser ça avec le bout des doigts. L'arrière, il est un peu plus soft. Au niveau des pneus, on est sur des Pyrelly Scorpion. Là, vous avez vu la sculpture. Clairement, je ne vois pas l'invitation au off-road, là. D'autant qu'on n'a pas non plus le kit de crash bar. Qui est d'ailleurs, je ne sais pas, une large option. Pour moi, cette moto a sa place pour une raison au moins. En tout cas, c'est le couple. Puisque 80% de notre trajet se fera sur le couple. Et non pas forcément un rupteur à balles. Si on considère, bien sûr, que le trajet sera principalement du trajet boulot et ou de balade. Alors évidemment, de temps en temps, on va aller faire les cons. Cette machine est là pour ça. Maintenant, elle plafonne à 160. Alors, petite bizarre réponse à l'ancêtre moto. Vous avez des rangements additionnels sur les côtés, là. Sachez que pour y accéder, il faut une clé Torx. Bah ouais. Donc à part massacrer les pas de vis, je ne vois pas comment vous allez pouvoir les garder propres. Et puis, bonjour la galère. Merci bien. Et l'avantage, c'est que même en mode sport, le couple est quand même distillé de manière très linéaire. C'est très franc, ça tire bien sur les bras. Mais ce n'est pas non plus trop surprenant. En tout cas, l'accélérateur est très bien dosé électroniquement. Et ce qui est génial, c'est que c'est infatigable de pouvoir mettre les gaz à n'importe quel moment. Vous aurez toujours cette sensation de force. Et c'est vrai que ça aussi, j'en avais déjà parlé lors de la première vidéo sur la SRF. Ça ne change pas et c'est ce qu'on attend de l'électrique. Alors attention, quand vous changez le mode de conduite, il y a le petit commodo là sur la gauche. Ça modifie énormément de choses. La réaction de l'ABS, du traction control, du couple. Et également de la vitesse max. Seulement, voilà, quand vous faites ça à la volée et que vous passez d'un extrême à l'autre, vous vous apercevrez que il n'y a plus de frein moteur. Et si vous n'êtes pas préparé, c'est des coups à être surpris et peut-être finir dans le fossé. Donc ça, c'est quand même très important pour ceux qui ne connaissent pas la moto de garder ça en tête. Vous avez évidemment un mode customisable qui vous permettra notamment de gérer la partie récupération d'énergie. Et donc le frein moteur. Donc je dirais qu'une chose, juste en fait, attention à cette histoire de frein moteur. C'est entièrement paramétrable et vous pouvez passer de tout à rien et vous faire très mal. Pour ce qui est du coffre, on a 20 litres, ce qui permet de langer le superchargeur. Vous pouvez même mettre la magnifique banane de Nico. Quand même la tronche de Nico. Ça marche aussi. Dessus, on a des poignées chauffantes, on a un régulateur de vitesse. Donc là, c'est vrai qu'on est bien dans l'esprit trail routier. D'ailleurs, il faut savoir que ce régulateur a deux fonctions. Il y a notamment le bouton de démarrage. Ces deux boutons, respectivement, permettent de gérer le mode parking. Qui sert, si vous voulez, de mode petite vitesse. Vous roulez au bas, en utilisant marche avant et marche arrière. Il y a ces deux boutons. Personnellement, je ne l'ai pas testé parce que je n'en ai rien à secouer. Je pense que c'est largement déjà gérable avec le mode Norman ou même le mode Rain ou le mode Eco. Il n'y a pas d'à-coups suffisamment violents qui permettent de justifier un mode comme ça. Pour le mode Off-Road, maintenant qu'on est un peu dans le tout chemin, c'est plutôt efficace. C'est vrai que l'ABS ne vient plus de nous embêter. Idem pour le Traction Control. Par contre, les suspensions claquent. Je ne sais pas si c'est le réglage, mais je ne pense pas. J'ai pu voir d'autres essais de cette moto. Je ne suis pas le premier à le dire. Je ne pense pas que ce soit non plus une moto pour faire du gros franchissement dans l'absolu. En tout cas, ça fait le boulot sur le chemin. Si jamais vous croisez des promeneurs, ils pourront au moins saluer le geste que vous faites. A savoir de ne pas polluer et surtout de ne pas faire de bruit. Voilà encore un petit point pour l'électrique. Pour la petite anecdote, les jantes en bâton ne sont pas là par hasard. Sachez que le constructeur n'a pas eu d'autre choix que de fournir ces jantes. Puisqu'ils ont eu des soucis avec les jantes à rayon qui n'étaient pas capables d'encaisser le couple, les performances de la machine. Et ils ont donc délégué ça à un équipementier pour la boutique somme de 1200€ la paire. Donc il faudra rajouter à ça évidemment l'ensemble de la bagagerie et les crash bars. On commence à taquiner les 30 balles à vue de nez. Alors parlons maintenant de la chose qui fâche, l'autonomie. Ils ont annoncé à peu près 300 km en ville. Alors, 300 km en ville, je ne vois pas trop l'intérêt dans la mesure où si vous êtes citadin ou que vous allez travailler en ville, vous avez largement l'occasion de recharger votre moto le soir en rentrant ou en rentrant tout court. Donc, à part faire des ronds inutilement jusqu'à que mort s'en suive, soit très bien, ça flatte les chiffres, mais ce n'est pas très pertinent, c'est plutôt la mixte, 590 km. Alors par contre, si vous faites le débile comme moi, accélérer pour tout et n'importe quoi, là vous pouvez largement diviser par deux. Une électrique, ça aime une conduite constante. Si vous voulez avoir des chiffres d'autonomie constants eux aussi, ça chute très vite, encore une fois, si vous faites n'importe quoi. Alors vous allez me dire, un trail polyvalent avec des chiffres d'autonomie pareils, c'est quoi ce délire ? Bah là déjà, je vais vous dire que Zero a voulu étoffer sa gamme et qu'elle soit le plus complète possible. Et puis surtout, il y en a qui aiment rouler différent. Pourquoi rouler avec un chopper ? Il est plus pratique. Pourquoi rouler avec un Can-Am ? C'est une moto sans les avantages. On pourrait dire plein de choses, c'est juste rouler différent, pour un bar. Dans tous les cas, si vous voulez faire un road trip digne de ce nom ou une balade, de même avec les bagages. Deux heures de recharge pour une charge complète. Pour ce qui est des options, on a eu le réglable manual. Elle protège très bien, c'est très pratique. On a une prise 12 volts et les poignées chauffantes. Alors c'est vrai qu'ils proposent la fameuse power pack. La batterie qui permet de passer de 17,3 à 20,9 kWh. Très bien, plus d'autonomie, soit. C'est vrai que la concession nous a confirmé que la clientèle n'était pas la clientèle habituelle. Alors du coup, pour répondre à la fameuse question, est-ce que ça vous le coup pas de mettre 26 720 euros dans un trail routier électrique ? Eh bien oui, si on veut quelque chose de très coupleux. Oui, si on veut quelque chose qui ne fait pas de bruit. Oui, si on a envie de rouler différent. Mais d'un autre côté, avec une autonomie pareille, est-ce qu'on peut vraiment parler de trail polyvalent ? Certes, ça atomise à peu près tout ce qui roule en accélération pure. Mais même si l'entretien reste quasi nul, je ne pense pas être la cible. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Parce qu'encore une fois, nous, c'est une approche de vieux motards, on va dire, qui sommes habitués au thermique. Alors on salue évidemment les progrès et les qualités de l'électrique sur la dynamique, sur le couple, sur tout ce que vous voulez. Parce que le couple, c'est la vie. En vrai, une petite moto en ville, c'est très bien. Un petit scooter en ville électrique, c'est très bien. Mais pour faire du gros trajet, voilà. Donc on vous dit merci et à bientôt sur Motons Ami. Merci. 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 Merci.